c'est parti pour ces nouveaux numéros de votre magazine actubeuse mesdames et messieurs bonjour bienvenue à ces nouveaux numéros sensé comme toujours ou axé comme d'habitude à l'analyse au commentaire au décryptage de l'actualité qui reste dominé par l'état de siège qui a été décrété depuis le 30 avril dernier mais qui va entrer de manière officielle le 6 mai c'est jeudi donc au niveau du Nord-Kivou mais aussi de l'Itourie les deux provinces touchées par l'insécurité depuis plusieurs années maintenant on dénombre plusieurs cas de mort, plusieurs cas aussi de violations des droits de l'homme et pendant ce temps les présidents de la république a procédé déjà conformément à la loi à la nomination des deux gouverneurs qui vont donc diriger cette province durant ces 30 jours de l'état de siège ils sont militaires Kachama, Loubo et Akachama pour la province du Nord-Kivou mais aussi Konstantin pour la province de l'Itourie qui seront secondés par des vice-gouverneurs policiers Martin Fayoul de son côté s'oppose à cette mesure pour lui l'état de siège c'est une décision impopulaire une décision qui n'a pas sa raison d'être on va donc tenter de décortiquer cette question et puis on va faire les points sur la motion de censure initiée contre Zoé, Kabila et l'ensemble de son gouvernement on est donc là au niveau de la province du Tangany une motion qui sera débattue c'est jeudi 6 mai on va donc tenter de suivre à des près cette situation et savoir ce qui va se passer au niveau de la province du Tangany et puis on va chuter avec les procès Kalev Mouton accusé par Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres personnalités de la société civile et même des figures politiques pour torture, violation des droits de l'homme bref, plusieurs griefs sont réprochés à Kalev Mouton et sur ces plateaux, je reçois M. Wilson Mouyambo il est analyste politique avec qui on va donc tenter de décortiquer toutes ces questions bonjour, bienvenue bonjour Itoma, merci beaucoup encore une fois, nous sommes devant les plateaux des Congobès pour donner l'information, pour essayer de décrypter la situation politique avec l'actualité et donner la très bonne information que la population peut mieux digérer et comprendre donner la très bonne information et ne pas faire de la propagande moins encore du populisme moins encore du folklore donc je crois que nous sommes tenus au devoir d'abord de bien communiquer et d'expliciter là où il y a quelques différences de façon que les hommes ne soient plus au niveau de la population très bien les membres de l'Union sacrée se sont rencontrés lundi, c'était lundi, oui, lundi 3 mai au niveau de l'Hôtel du Fleuve une réunion qui a été présidée par Batsi Lukwebo, informateur honoraire, actuellement président du Sénat Jean-Pierre Bemba était aussi présent, les vieux Kitengueyesu, les premiers ministres, les secrétaires générales de l'UNC bref, nous avons appris qu'on doit mettre en place cette fois-ci sur papier la ligne de conduite qui doit animer l'Union sacrée est-ce que c'est une bonne décision ? toute société organisée doit avoir des précisions aujourd'hui nous ne sommes plus dans l'oral, nous sommes dans tout ce qui est comme droit c'est en écrit donc nous aurons tort aussi jusqu'au 20ème siècle on doit encore vivre dans l'oralité mais c'est plutôt ce que nous devons préconiser c'est mettre un cadre, j'ai dit, un cadre qui doit régir l'ensemble d'une communauté donnée aujourd'hui l'Union sacrée qui est un esprit, un état d'esprit qui est une politique, on veut le mettre ensemble parce que l'Union sacrée est l'interpellation de la moralité, de la conscience des hommes politiques congolais qui se sont dit, nous devons quitter l'esprit qui nous a indiqué pendant plus de 30 ans plus de 20 ans, plus de 18 ans qu'on était habitués à faire de la corruption, une gangrène à faire du clientélisme mais plutôt venir avec un nouveau esprit et donc de nouvelles énergies alors aujourd'hui l'Union sacrée devrait s'offrir un cadre un cadre, dans ce cadre là c'est là où on doit écrire parce que nous ne sommes plus dans l'oralité alors que, Bahatiloukwebojou exactement quelle partition dans l'organisation même de l'Union sacrée c'est juste un mandat que le chef de l'état lui a donné parce que, en fait, la personne qui avait décrité cette majorité, c'est Bahatiloukwebojou parce que justement là, nous avons appris ce matin que les députés dits révolutionnaires les députés qui se sont dits frustrés après la sortie du gouvernement semblent bouddés Bahatiloukwebojou mais écoutez, vous allez me dire que les députés semblent bouddés heureusement, semblent bouddés parce que moi je n'ai pas vu de déclaration à la presse vous êtes de la presse je n'ai pas vu une déclaration disant que nous ne venons pas dans cette réunion-là parce qu'il y a Bahats qui va diriger cela et puis, le chef de l'état n'est pas seulement pour l'Union sacrée il est aussi pour cette majorité cette minorité qui reste aussi au niveau du Parlement le chef de l'état lui-même a dit nous devons quitter l'esprit des autorités morales donc c'est comme je dis tout à l'heure là, ce sont des nouvelles énergies qui doivent se composer alors, les énergies quand elles doivent se composer je crois qu'il y a un temps où il y a des préalables qu'on met en amont et aujourd'hui on a donné un mandat à Bahati de présider juste cette réunion-là n'empêche que les chefs de l'état puissent déléguer aussi son haut fonctionnaire qui est M. Kitingueyézou vu par l'âge ça joue aussi n'empêche que les chefs de l'état puissent donner un mandat à Jean-Pierre Bemba de présider cette réunion-là donc ça n'a pas vraiment une connotation où on peut dire que voilà c'est comme Bahati qui l'a présidé mais dans la hiérarchisation du pouvoir vous savez Bahati c'est le président du Sénat donc il y a de quoi à lui donner de lui donner ce mandat-là pour arriver à réunir autour de lui tous les les membres de l'union sacrée tous les cerveaux de l'union sacrée de façon qu'il puisse rédiger un cadre organique qui va diviger l'union sacrée bien on va cette fois-ci parler de l'état du siège la décision du chef de l'état au regard de l'insécurité persistante dans la partie est du pays principalement dans les provinces du Nord Kivu et de Litori une décision qui fait couler beaucoup d'ancre des salives alors sur ce plateau moi je profite de votre touche des juristes est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots c'est quoi justement l'état des sièges parce que ça prête à confusion aujourd'hui oui ça prête confusion juste parce que les gens ne veulent pas accepter la chose comme telle chacun donne son interprétation de la chose d'abord il faut commencer par là mais nous devons aller avant y arriver par rapport aux prérogatives régaliennes qui reviennent aux chefs de l'état nous devons arriver d'abord à expliquer qu'est-ce qu'est l'état des sièges l'état des sièges c'est quoi exactement d'une manière la plus étymologique les sièges les sièges c'est comme si nous pouvons dire du latin c'est du coulomb donc c'est la chaise donc comme on l'a dit c'est le siège qui est dans votre voiture c'est là où on s'assit alors dans les cas d'espèce parlons maintenant l'état des sièges en temps de guerre parce qu'aujourd'hui nous avons la guerre la guerre si bien que n'est pas n'est pas une guerre comme on l'a dit c'est une guerre asymétrique ce n'est pas une guerre à la normale où nous déclarons une guerre avec un état mais nous avons une menace une menace qui est à la fois terroriste et une menace qui est à la fois aussi interne parce qu'il y a des groupes internes qui se battent aussi comme nous pouvons dire que les Koulouna qui sont venus de Kauka qui sont tentés d'attaquer Yolo et c'est des Yolo qui sont tentés d'attaquer Rompuengaba et ça se passe comme ça au niveau de l'Est ça c'est un élément capital à retenir alors en temps de paix l'état des sièges fictifs ou politiques ça peut aussi y avoir il y a aussi un temps où on peut aussi dire il y a l'état des sièges l'état des sièges ça dépend de la connotation dont nous avions l'atmosphère ou l'environnement que nous vivons aujourd'hui mais par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui le chef de l'état n'a pas dérogé à la règle le chef de l'état c'est par rapport aux pouvoirs qui lui sont reconnus par la constitution il a juste évoqué l'article 85 de notre constitution qui nous régit aujourd'hui qui est la maire de loi qui dira ceci lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national et qu'elle provoque l'interruption ou l'interruption du fonctionnement réglé des institutions le président de la république proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le premier ministre et le président des deux chambres conformément aux actes 144 et 145 de la présente constitution je crois que le chef de l'état n'est pas allé au dos de la couillère et il a utilisé juste les éléments que les constituants ou les législateurs lui a donné comme arsenal pour pallier ou pour endiguer ce qui est comme gangrène aujourd'hui à l'est du pays pour la petite histoire jour pour jour plus de 20 ans que nous sommes en guerre en RDC imaginez que nos frères nos soeurs nos parents sont violentés à telle enceinte il y a même des tuéries qui n'est pas notre culture s'il vous plaît ce qui n'est pas notre culture mais par contre on tue les gens à bout portant on coupe les enfants on coupe les parents et ces enfants qui restent orphelins pour qu'elles à venir en RDC et ça je crois que le président a pris une décision courageuse tant mieux au-delà de tout ceux qui disent le mal par rapport à ça moi je m'inscris en faux moi je m'inscris en faux mais par contre nous devons plutôt intérioriser une réalité que le pays est attaqué le pays est menacé nous devons nous causer comme un seul homme pour bouter l'ennemi hors du territoire national pour bouter l'ennemi afin que les développements nos frères qui habitent l'Est puissent vivre ce que nous vivons vers l'Ouest et le Sud donc c'est un aspect que peut-être chacun de nous doit prendre conscience par rapport à l'applicabilité de l'état des sièges très bien alors je le disais déjà à l'entame de l'émission que cette décision continue de faire couler beaucoup d'ancres des salives là il y a des mouvements citoyens à l'instar de la Loucha qui s'opposent à cette décision elle juge en tout cas ou il juge plutôt inopportun la décision du président de la République de décréter l'état d'urgence Martin Fayul Adolphe Mouzito également pense que l'état des sièges n'a pas sa raison d'être alors vous comme analyste politique vous comme acteur politique aussi quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la position prise d'un côté par Fayul et Mouzito et de l'autre par les mouvements citoyens qu'on appelle Loucha je commence par les mouvements citoyens qu'on appelle Loucha je me pose toujours la question nous ne sommes pas dans un pays bananière je pose la question à haute voix est-ce que les Loucha a un cadre juridique dont ils fonctionnent avec ça se donne est-ce que les Loucha ou les organisations citoyennes parlons ça comme ça je ne veux pas tellement plus victimiser les Loucha mais plutôt je me pose la question est-ce qu'ils sont permis à bloquer la machine étatique je dis non cher ami le Loucha aujourd'hui il fonctionne moi je viens de lire un rapport qui accable les élections de 2018 que le département d'état américain a publié mais par contre on dit il y avait une formation qui s'est passée qui était financée où les observations les observateurs étaient financés par le gouvernement américain écoutez nous devrons quitter le lit colonial aujourd'hui nous ne dépendons que parce qu'on est en train de nous financer nous devrons justifier nos financements c'est ce que les Loucha font vous pensez qu'ils cherchent à justifier ce qu'ils perçoivent comme font effectivement parce qu'il y a un monitoring qui se fait pose la question d'où provient les ressources des organisations citoyennes dans ces pays ils se cotisent s'il vous plaît nous ne sommes pas venus du dernier plus oui nous connaissons ce qui se passe dans ces pays nous connaissons ce que font la communauté internationale derrière les organisations non gouvernementales derrière les organisations citoyennes alors les Loucha doivent justifier leur monitoring qu'est-ce qu'ils vont faire comme rapport vous êtes avec moi dans la profession journalistique aujourd'hui nous sommes classés même derrière le Rwanda imaginez qu'ils n'ont pas la liberté d'expression comme nous nous en avons ici imaginez que RSF qui publie un rapport qui dit que les Congos sont après les Rwanda après l'Angola après le Congo Brazzaville je m'inscris en fond mais aujourd'hui il y a la liberté d'expression ici au Congo il y a la liberté de presse il y a des gens qui font des émissions qui arrivent même à des injures ils le font et aujourd'hui si nous devons parler de la Loucha la Loucha elle a démontré tout le monde demandait accord et à cri qu'il y ait état de siège dans les zones de combat d'ailleurs moi je suis en train de regretter le chef de l'état c'est limité entre le Vitori et le Nord-Kivu plutôt le site Kivu aussi est concerné et j'espère bien je connais la j'espère d'analyser la méthodologie de travail de M. Antoine Ferretti c'est ce qu'il dit il peut y aller progressivement il peut y aller progressivement parce qu'il a dit il va indiquer cette histoire nous devons mater la guerre nous l'avions fait avec le M23 ici les phares d'essai ont démontré quoi ils sont capables d'ailleurs moi je te dis déjà même dans mes statuts j'ai mis j'aime le phare d'essai j'encourage la police nationale j'ai compagnie avec eux et je je ne peux jamais donner un message de découragement à notre groupe donc la lutte a été tenu à revenir au bon sentiment je reviens sur les politiques congolais mais attends quand tu n'avais parlé de Fayoulou et Mouzito je vais parler légèrement Fayoulou Mouzito était encore premier ministre qu'est-ce qu'il en a fait de la guerre de l'Est ce n'est pas lui qui avait ordonné le mixage des militaires que nous avons un problème au phare d'essai aujourd'hui les congolais ne sont pas bêtes qui a aidé le mixage dans ces pays qui gérait le pays à cette période pourquoi nous voulons tellement tourner derrière les deux de Kabila Kabila n'était pas dans l'exécutif mais Mouzito qui était là si aujourd'hui Mouzito doit être contre l'Etat des sièges moi je crois que le peuple de Sikivu Ituri doivent se lever contre lui ça ils oublient et ce genre de personnes que vous nous demandez demain soit chef de l'Etat mais ils vont vendre le pays ils vont donner le pays aux colonialistes et nous allons dormir encore une fois dans la ligue coloniale non ce n'est pas le moment le moment est très mal choisi par les conguries vous comprenez ce que je voulais dire les conguries les conguries Mouvi qui est deux personnes qui se disent voilà ils ont ils ont le monopole de dire que les chefs de l'Etat ne pouvaient pas prendre cette décision mais enfin vous vous moquez des âmes perdues à l'Est vous avez des cœurs illimés ou vous compatissez avec eux par hypocrisie par complicité pour continuer nos frères moi je m'inscris en fond et je m'insurge contre ce genre de déclaration qui arrive à décourager même nos troupes non je crois que nous devons nous lever comme un seul le Congo est indivisible pour l'instant nous devons combattre l'ennemi et les bouteilles dehors donc j'interpelle la conscience des Fayoulou à moins qu'ils aient des nationalités douteuses c'est pour cela qu'ils intercalent même l'identification c'était un Congolais non non quand quelqu'un combat l'état de siège aujourd'hui je me dis cette personne là n'est pas le chef de l'état c'est la grande question on a tous décrié l'insécurité ici on a tous décrié des cas de mort des cas de violence faite aux femmes récemment Fayoul a même organisé une marche pour soutenir ou je ne sais pas moi dénoncer ce qui s'est passé au niveau de l'est du pays mais curieusement on décrète l'état de siège c'est les mêmes Fayoul c'est les mêmes Osit aujourd'hui qui s'inscrivent en faux contre la décision du chef de l'état comment vous expliquez aujourd'hui je suis tenté de qualifier ça de la versatilité de nos acteurs politiques moi j'ai qualifié de la complicité de nos acteurs politiques tous les acteurs mais c'est Mbosso bravo c'est l'élément déclencheur de cette situation c'est Mbosso si Mbosso n'est pas passé au perchoir personne n'allait s'élever pour dire quitter les groupes armés nous demandons à nos frères de quitter les groupes armés et ces gens de politique congolais qui résident à Kinshasa c'est eux qui sont des instigateurs je pèse les mots parce que si quelqu'un doit décourager l'état des sièges aujourd'hui et la même personne qui demande pour faire de marche ah mais non mais non ou bien on aime quelque chose de son contraire ah mais non dites moi demain ou après demain vous vous faites passer comme le président élu des congolais qui accepte qu'on tue des congolais le même président là comment est-ce que nous pouvons lui donner du crédit donner le crédit à Félix c'est un homme qui a dit et aussitôt dit il l'est fait il est en train de concrétiser juste les propos que lui-même a tenus tout le monde aujourd'hui parlait de Félix qui devrait aller à Beni mais même moi pour aller dans le Congo central chez mes ancêtres je dois appeler quelqu'un pour baliser les terrains et c'est ça que le chef de l'état est en train de faire aujourd'hui tout le monde l'est narré aujourd'hui hier à la télévision pour dire qu'il n'a pas tenu promesse la présence du chef de l'état c'est quoi en réalité chez moi dans mon pâton on dit c'est ça veut dire quoi quand la canne du chef est là le chef est là aujourd'hui la canne du chef est là cachamment c'est un fils congolais à Longabone nous connaissons la prouesse de tous nos vaillants combattants et aujourd'hui on est dans le flambeau de la république pour aller défendre la nation et vous donner des discours décourageants vous êtes complices moi je suggère je demanderai à la population tout celui qui fera des marches contre l'état des sièges moi aussi j'inviterai la population de faire la marche pour l'état des sièges c'est fini les histoires des marches pendant l'état des sièges l'état des sièges plutôt c'est fini les porte-parole des forces armées en avaient parlé hier oui mon cher ami c'est par rapport à l'espace la restriction de certains droits effectivement de certains droits on va le faire mais vous savez l'histoire de l'Est c'est une affaire terrifiante vous ne pouvez pas s'y porter pour voir les types d'hommes qui arrivent à cannibaliser même nos frères et aujourd'hui il y a quelqu'un qui a pris le courage de demander aux deux chambres non ils ont cherché encore une fois pour dire qu'en tant que il a violé la constitution et on ne l'a pas trouvé sur cette voie et voilà aujourd'hui ils veulent contourner la chose pour faire du folklore on n'est plus au temps du folklore on n'est plus on est aujourd'hui au temps du réalisme et c'est ce qu'Antoine Félix Sékédi est en train de faire il a pris des décisions courageuses pour que l'autorité de l'Etat puisse se rétablir dans l'espace est de la Revenue Très bien alors il est certes vrai que si Félix Sékédi ou son régime arrivait à pacifier le nord qui voulait tourer aujourd'hui il va encore monter en termes de popularité est-ce que c'est cet élément qui fait peur ou c'est cet élément justement qui constitue aujourd'hui la crainte de Fayoulu et Mouzito la peur de manquer peut-être un discours ou un argument présenté à la population en 2023 vous savez à un moment donné il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas à un moment donné il ne faut pas faire de la virtuelle vous savez gérer une nation comme la République démocratique du Congo a fortiori passer comme président de l'Union africaine où toi-même dans ton état il y a les terrorismes qui gangrènent comme les IDF imaginez un chef de l'état qui doit aller chercher la paix en Éthiopie au Tchad ailleurs et ça brille chez lui il sera irresponsable c'est pour cela c'est plutôt la peur qui a gagné l'autre camp aujourd'hui Félix Issaquine est devenu imprévisible je pèse les mots il est devenu imprévisible parce qu'il prend des décisions même la Senko l'a dit je crois qu'il a pris les gens à contre-pied la Senko a salué la décision a salué la décision et le cardinal Ambono a fait une certaine périple de ce coin-là quand il dénonçait à cette époque-là qu'il avait soutenu il n'y avait personne mais le chef de l'état en tant que père de la nation il avait encaissé les coups pour dire j'ai entendu j'ai écouté les cris dans son allocation c'est ce qu'il a dit j'ai écouté les cris de détresse de ma population et je viens répondre alors dites-moi ce qui se présume être des présidents soi-disant élus je ne sais pas de quel état ou eux-mêmes qui contredisent la paix qu'on veut rechercher à l'est du pays mais alors vous n'êtes pas président très bien on va passer à autre chose mais une dernière question le président a procédé déjà à la nomination des deux militaires qui vont diriger les Norkivu Elitouri les lieutenants général Luboya Kachama et les lieutenants général Konstandima mais alors aujourd'hui il y a une administration militaire qui va s'installer certes est-ce que ne craignez-vous pas en termes de respect des droits de l'homme que ces militaires parce que nous savons tous les comportements des militaires qu'on puisse enregistrer aujourd'hui des cas de violations des droits de l'homme le Congo est déjà indépendant jour pour jour 60 ans donc nous sommes majeurs vous n'allez pas continuer à vivre dans les lits coloniales le Congo a des responsabilités nous avons suivi tous ensemble les porte-parole des phares ainsi que de la police nationale ensemble avec notre cher ministre Patrick Mouyaya une très bonne prestation et ça manquait aux Congolais chers amis ça moi j'ai dit bravo au trio qui nous a fait voir l'importance de la communication je crois que aujourd'hui chacun de nous est édifié là où il se trouve la peur par rapport au débordement vous savez en temps de guerre il y a toujours des débordements mais on devait limiter cela et ça ne peut pas faire une peur mais il y a des cadres je crois que les chargés le porte-parole de la de la des efforts de cela bien dit il a dit il y a déjà des mécanismes mis en place par rapport au code pénal congolais vous le savez bien et quand on doit parler du code pénal ce n'est pas le code civil que nous on peut juger entre toi et moi dans le code pénal c'est dit et je crois que la rigueur de la loi va faire froid donc moi je ne vois pas comment est-ce que moi je dois mettre les charis devant le bœuf pourquoi avoir des prétentions et des intentions inutiles aujourd'hui nous avions une armée bien édiquée qui sera bien encadrée Kachaman n'est pas moindre à Longaboun peut-être que vous ne le connaissez pas c'est là où vous dites vous avez des petits soucis des bas étages non ce sont des gens qui sont passés dans des écoles militaires bien connues à Longaboun il y a fait des écoles l'école de guerre de la Belgique Kachaman n'en parlons même pas ce sont des gens qui ne sont pas sortis des petites écoles militaires donc ils savent ce qu'ils vont faire et l'administration je crois que à Longaboun il était ici comme inspecteur général adjoint avec la police nationale vous n'allez pas lui apprendre l'administration aujourd'hui ou avoir peur de lui ce n'est pas un stagiaire politique comme le fait avec nos politiciens qui quittent un premier ministre qui commence à donner des avis contraires même à ce que lui-même lui-même a cultivé en nous c'est eux qui ont fait le mixage des militaires ici qui nous ont amené des étrangers dans l'armée il faut arrêter avec ce genre de compagnon vous parlez de Mouzito vous le dites très bien on va prendre les deuxièmes de l'émission mais est-ce que au-delà des critiques au-delà de tout ce que Fayoulou, Mouzito les mouvements citoyens peuvent dire est-ce que notre gouvernement j'ai vu je crois c'était hier le premier ministre Samaloukonde qui a tenu une séance de travail avec les ministres avec les ministères sectoriels qui sont concernés par l'état des sièges est-ce que nous avons mis à disposition de ces militaires tous les moyens possibles pour neutraliser ces troupes le ministre de la communication l'a bien dit s'il faut utiliser les trois quarts de notre budget national pour endiguer la guerre nous allons le faire et moi Congolais que je suis je suis prêt à contribuer pour l'effort de guerre donc ce n'est pas une histoire qui va penser mes intentions ou mes idées donc c'est la moindre des choses si j'aime mon pays je suis prêt à offrir mes services s'il faut qu'on demande même à toute la jeunesse de monter pour mater la guerre à l'est nous sommes prêts à les faire mais attends vous adorez aujourd'hui l'Erdorado qui est la France la Belgique les Etats-Unis vous savez d'où il vient la révolution française il y a combien de gens qui se sont sacrifiés pour avoir l'intégrité territoriale ce n'est pas facile mes chers amis les Simo Kimbago ont prédit que les quatre coins de la république démocratique du Congo est donné entre les mains de moi le Congo et Simo Kimbago donc nous avons intérêt à nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour garder notre territoire notre territoire plutôt très bien les gouverneurs Zohé Kabila et son équipe sont sous le coup d'une motion de censure l'annonce a été faite hier au cours de la plénière par Virginie Nemba je crois présidente de l'Assemblée Provinciale du Tanganika 13 députés provinciaux ont initié une motion de censure contre les gouverneurs et l'Assemblée de son équipe on reproche à Zohé Kabila l'incompétence mais aussi la mégestion est-ce que c'est de l'acharnement parce que Zohé Kabila a refusé d'adhérer à l'Union Sacrée ou c'est une démarche logique parce qu'il y a des gens aussi qui nous racontent que Zohé Kabila excelle dans la gestion de la province du Tanganika quelle analyse faites-vous aujourd'hui de cette question nous avions eu un premier ministre ici qui nous a construit un immeuble bête ou bien intelligent je ne sais pas c'est un immeuble intelligent qui n'a pas de toilette je ne sais pas on nous a dit on aurait appris que cet immeuble n'était pas émergé dans le budget de la Réunion démocratique vous êtes d'accord avec moi ou je vous donne l'information vérifiée imaginez dans une province dans les lignes budgétaires on ne retrouve pas là où on leur construit une route mais on a vu une route un bon matin est-ce que c'est une bonne gestion je dis non dans la bonne gouvernance tout doit être transparent première chose deuxième chose si aujourd'hui M. Zoé Kabila est à Kille je ne suis pas dans sa province mais je suis de près la réalité et ça pose problème nous avions eu 18 ans en République démocratique du Congo on n'avait pas un chef d'État qui communiquait vous savez les faits de communiquer avec la population vous vous rapprochez de gouverner mais quand les gouvernants ne communiquent pas avec la population ça pose problème et là où il y a des zones d'ombre la gestion calamiteuse qu'on a étant réprochée à M. Zoé Kabila c'est vrai ou c'est faux moi j'ai dit probablement c'est vrai parce que tout ce qu'il fait comme réalisation n'est pas dans les lignes budgétaires du Tanganyika ça pose problème de trois dans l'imaginaire du Congolais il sait que quand ils ont un chef le chef doit à à à le devoir de restituer à la population ce qu'il est en train de faire jusqu'à aujourd'hui M. Zoé Kabila n'a jamais parlé avec sa population ça pose problème est-ce qu'il est obligé de les faire est-ce qu'il s'est créé un mythe autour de lui comme on l'a fait miroité pendant 18 ans et aujourd'hui voilà les conséquences il y a la liberté qui se copie avec le libertinage les gens confondent la démocratie ah non l'état de droit tu peux commencer à ingérer l'état de droit tu te permets de tout non c'est ce qui se passe aussi dans le Tanganyika il y a un flou organisé entretenu qui est entre les gouvernants et les gouverneurs et c'est pour cela que les députés sont montés au créneau est-ce que c'est par rapport à l'adhésion de Zoé à l'union sacrée mais écoutez c'est un homme libre moi je ne pense pas que M. Antoine Ferrit c'est ce qu'il dit a seulement besoin de la tête de M. Zoé Kabila s'il en avait besoin à l'élection des gouverneurs je crois qu'il allait peser de tout son poids mais s'il ne l'a pas fait en tout démocrate qu'il est il a laissé les choses comme on l'a dit dans la Bible laisser les les deux sémences germées ensemble mais la fin justifiera aujourd'hui Zoé Kabila on lui reproche de l'incapacité notoire dans la gestion de la chose publique ce n'est pas moi qui l'ai dit ce sont ses députés il n'a qu'à aller devant le parlementaire se justifier et à ce moment-là on verra parlant du fait de présenter pour lui ses moyens de défense il y a quelqu'un qui m'a fait rire ce matin il se pose la question de savoir mais Zoé Kabila va aller s'adresser au député en quelle langue en passant je vous ai dit il y a eu un problème de communication en République démocratique du Congo pendant 18 ans aujourd'hui au moins nous avons un chef de l'état quand il part en France il parle avec son homologue ils échangent avant même une réunion il se parle et il nous fait la restitution quand il part au Kenya il parle avec son homologue il nous fait la restitution il faut communiquer même nous les parents dans nos familles nous avons le devoir de dialoguer et plus nous allons dialoguer avec les enfants et votre femme il y aura une certaine transparence dans la gestion de la maison et c'est ce que nous devrons aussi demander à M. Zoé Kabila de savoir communiquer avec sa population alors il y a quelques mois je reviens encore sur l'acharnement les chefs coutumiers du Tanganyika nous ont révélé que Zoé Kabila le gouverneur était en train d'entretenir une milice au niveau du Tanganyika alors aujourd'hui il y a cette motion de censure contre lui est-ce que ce n'est pas encore comme je le disais de l'acharnement ? l'infraction de haute trahison est réglée par notre constitution et par nos lois qui nous gèrent aujourd'hui ces questions moi je ne détiens pas des informations à ces propos mais par contre les chefs coutumiers l'ont révélé il y a quelques mois si les chefs coutumiers l'ont révélé je crois qu'il y a un côté des chefs coutumiers au niveau de l'Assemblée provinciale dans toutes les assemblées provinciales nous ne le savions donc ils n'ont qu'à mener la question orale avec débat au niveau du Parlement provincial et ils vont en discuter et je crois que M. Zoré Kabila jouit de l'innocence et il va se défendre s'il saura le dire et s'il saura bien le dire il saura bien le dire s'il saura bien le dire alors comment trouvez-vous pour boucler ce chapitre la suite de cette affaire Zoré Kabila va-t-il tomber va-t-il rester en fonction c'est la décision de l'Assemblée provinciale qui va plus nous éclairer très bien on va terminer l'émission avec le procès Kalev Mouton qui est toujours en cavale le procès a débuté lundi 4 mai au niveau de la TGI Gombe comment trouvez-vous cette affaire Kalev Mouton Cher ami Hervé je crois que ça devait plutôt attirer l'attention de tout qu'on m'a l'air nous sommes appelés au bon sens nous sommes appelés à savoir quand nous avions la gestion de la chance publique nous devions respecter nos contemporains nous devions respecter le peuple qui est devant nous mais c'est Kalev est poursuivi aujourd'hui pour des infractions qu'il a commises lorsqu'il était directeur général de l'ANR notre service d'intelligence mais moi je savais qu'on l'appelait homme fort les tout puissants les tout puissants mais les tout puissants perd de la justice aujourd'hui donc d'abord il est où voilà vous l'aviez bien dit tout à l'heure il est en cavale mais je me pose la question combien c'est qu'il y a quelqu'un qui est en cavale arrive à porter plainte contre la partie qu'il avait citée auparavant il a des avocats voilà donc les avocats de Kalev savent très bien là où ils se trouvent alors pourquoi on n'est pas il y a aussi ces avocats qu'on arrête de nous distraire les peuples congolais ces idées sont tournées vers l'est du Congo aujourd'hui vers nous luttons contre l'intégrité contre l'intégrité territoriale nous luttons contre tous ceux qui veulent toucher à notre terre et non avec des individus comme des Kalev ce n'est pas vraiment important mais moi je me pose seulement la question l'homme fort d'hier aujourd'hui la paire de la justice nous sommes ça doit nous interpeller moi et toi Hervé parce que je me rappelle encore quand Peter Tiani était interpellé quand Iaïbo Sembé était giflé par Kalev en pleine boulevard imaginez humilié père de famille responsable et digne de nom mais il était humilié mais aujourd'hui toi qui qui humilié les gens en cours de route tu as peur d'être justifié devant la justice merci beaucoup aux avocats qui continuent à protéger celui qui a commis de Bavik parce que vous savez les crimes Kalev les infractions qu'il avait commis c'est une condition de crimes internationaux c'est là où il y a la peur de M. Kalev mais aujourd'hui il cherche un faux fouillant pour dire l'ancien employé de M. Kalev doit répondre comme parti civil au procès l'État va venir je crois qu'il va encore engager des avocats comme on l'a fait avec le procès sans jour et le procès est pesté l'État n'en manque pas il viendra se justifier mais s'il a commis des atrocités au niveau des individus il va répondre en tant qu'individu et non en tant que directeur Kalev Mouton est toujours introuvable le procès a démarré ça va finir comment je suis sûr et certain M. Kalev se trouve ici en RDC pourquoi on n'arrive à l'arrêter je ne suis pas d'avis que M. Kalev a quitté la République mais moi je lui conseillerais comme l'Ale à Tudoulat qu'il coopère avec la justice s'il fait comme l'a fait son cousin Bakunga je crois qu'il sera jugé en fragrance quand on va l'arrêter très bien l'émission est terminée en quelques secondes la caméra est là devant vous votre dernier message puis on va se séparer j'attrique l'attention du premier ministre Samalokonde il y a un secteur que les Congolais ne maîtrisent pas tellement c'est le secteur des assurances je dis aussi longtemps que vous l'avez déjà évoqué dans votre plan ou dans votre programme du gouvernement je crois que c'est le point 34 ou 35 par rapport aux assurances ce secteur là est tellement bénéfique il y a beaucoup d'opportunités mais il y a une maladie qui est déjà là il n'y a pas des entreprises congolais qui gèrent les assurances il y a moins d'entreprises et l'autorité des régulations qui est l'ARCA doit veiller à l'inspection de toutes ces entreprises là j'attire l'attention du chef de l'État tout ce qu'il y a eu comme promesse non tenue il est temps de créer toute une direction au sein de la présidence de la République pour faire l'évaluation est suivie c'est là où les ennemis du pouvoir continuent à vous tirer en bas mais c'est le chef de l'État avec tout le respect que je vous dois il est grand temps parce que Vision 2023 nous nous avons encore besoin de vous parce que vous avez la volonté d'aider les Congos à avancer mais par contre ceux qui sont avec vous doivent vous aider dans votre lourde charge qu'on arrête avec du folklore nous n'avons plus le temps de faire le chantre nous avions nous avions seulement le temps de passer aux actes félicitations je sais qu'aujourd'hui vous devrez passer à l'IPN pour pour le coup d'envoi des travaux des réalisations des hommes des étudiants de l'IPN faites-les aussi à l'ISTA d'où je viens auparavant faites-les aussi à l'ISP et en même temps n'oubliez pas les socials du Congolais nous ne manquerons pas à vous rappeler à tout moment merci de votre passage c'est moi qui vous remercie et je remercie aussi Christian Bossembe merci fin de cette émission merci à toute l'équipe technique au revoir d'ici là portez-vous bien merci à tous